Lui, c'est Christophe. Il est soigneur au parc Phénix situé aux portes de Nice. Et il a visiblement un petit truc en plus avec les animaux. C'est-à-dire qu'il est attaché à un ou deux soigneurs et c'est tout. Il ne veut personne d'autre. Voilà près de 20 ans que Christophe a pris ses quartiers dans ce parc créé en 1990. Un parc étonnant flanqué d'une serre en forme de pyramide de 7000 mètres carrés et 25 mètres de haut. C'est l'une des plus importantes d'Europe. Si importante que 6 climats différents y ont été recréés. Pour rendre visite à tous ses copains, notre soigneur passe du chaud au froid avec une aisance déconcertante. 6 crocodiles du Nil dans cette zone-là. Donc là, on peut admirer quand même les dents, les belles petites dents. Il faut savoir qu'adultes, la pression de la mâchoire peut être d'une tonne au centimètre carré. Donc il y a quand même beaucoup de pression au niveau de la mâchoire. Ce sont des animaux à sang-froid. Ils demandent beaucoup de chaleur pour pouvoir digérer leur nourriture. Et en hiver, tout est fermé et vous avez le chauffage, un petit peu à la manière d'un chauffage central. Il va parcourir un petit peu partout dans la serre et qui va chauffer tranquillement la serre. En été, la chaleur niçoise est si importante que toutes les fenêtres de la serre sont ouvertes pour créer des courants d'air et peintes en blanc afin de limiter l'impact des rayons du soleil. Un système qui fait la fierté de Jean-Michel, le directeur du parc. On peut voyager dans le monde entier si on a besoin de passeports. Donc on peut aller effectivement dans la zone où il y a des fougères aborescentes et où il y a les crocodiles à côté. Et puis après, on arrive effectivement dans la zone tropicale où on a l'arbre du voyageur de Madagascar. On a différents ficus. Les ficus qu'on voit en appartement qui font 2 mètres. Chez nous, ils font 10 mètres de haut. De la zone tropicale à la zone australe, on perd une quinzaine de degrés juste en franchissant une porte. On découvre un autre monde et d'autres végétaux comme c'est Alodia, un véritable serpent hérissé d'épines. C'est des plantes qui sont très résistantes au sec, avec des tiges très peu ramifiées, couvertes d'épines et des toutes petites feuilles pour résister à la chair du soleil. Donc c'est une plante très étrange. C'est comme une pieuvre végétale. Pour connaître les secrets de cette serre multiclimatique, il faut suivre les pas de Thierry, le directeur technique. En descendant avec lui dans les entrailles du parc, on découvre une impressionnante chaufferie qui réagit à chaque variation de température. On gère les climats en gros, on gère la chaleur et l'eau d'arrosage. Dans la serre par elle-même, on a un capteur de température, un capteur d'humidité. Ils vont actionner une pompe pour envoyer l'eau de brumisation et actionner aussi les pompes pour envoyer l'eau chaude. L'été, on brumise beaucoup. A savoir que nous, on a la chance d'avoir un climat très humide. Ça m'est arrivé d'avoir plus d'humidité à l'extérieur qu'à l'intérieur l'été. Et oui, on a l'air marin, donc l'humidité, on l'a naturellement avec le soleil, l'eau. Dans la moiteur des couloirs qui entourent la serre, nous retrouvons Christophe. Il est en train de préparer le déjeuner des singes Ouistiti dans la cuisine du parc. Une cuisine qui en effrairait plus d'un, car il est entouré de pitons, de boas, mais pas seulement. Alors ici, ce que vous avez, ce sont des blattes souffleuses de Madagascar. C'est une blatte assez volumineuse. Pour l'instant, elle va nous servir surtout de nourriture pour les Ouistiti, ou pour certains oiseaux, ou pour certains reptiles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un animal qui est très très propre, qui va passer son temps à se nettoyer les antennes, les pattes. Alors c'est vrai que ça vit des fois dans des endroits un petit peu sales, mais la blatte en elle-même est très propre. On ne peut pas être aussi attaché comme pourrait l'être avec un chat ou un chien, mais ça reste quand même un animal intéressant à observer. Les insectes, c'est le prochain défi du parc, qui présentera bientôt des scarabées ou encore des phasmes, les rois du camouflage. Ceci n'est pas une feuille, c'est un insecte qui va se balancer, là vous voyez un petit peu comme si c'était du vent qui faisait bouger une feuille. Donc ça, ça vient particulièrement des Philippines, on va le trouver en Asie du Sud-Est. Alors là, c'est un climat humide et chaud. Pas d'insectes au menu des Ouistiti, mais un petit sirop sucré pour ces animaux qui pèsent entre 150 et 400 grammes maximum. Les Ouistiti sont de tout petits singes qu'on va trouver en Amérique du Sud, au Brésil, au Suriname, un petit peu en Guyane. Nous, les nôtres proviennent d'autres eaux. Si on est en captivité, il est hors de question d'aller les capturer dans la nature. En deux décennies, Christophe a tissé un lien très fort avec les animaux du parc. Titi ! Oh, c'est moi ! Allez, debout ! Mais il y a deux compères inattendus qui lui vouent une affection tout à fait étonnante, les porcs épiques. Pour ça, c'est mes préférés, parce que quand on les a eus, ils étaient vraiment très peureux, ils partaient dans tous les sens, dans tout l'enclos. Et puis voilà, maintenant, c'est devenu les petits bébés. Alors eux, par contre, ils ont une très mauvaise vue. Tous les porcs épiques sont myopes de naissance. Ils vont se diriger surtout à l'odorat et à l'ouïe. Alors un porc épique, c'est ni plus ni moins qu'un lapin avec des gros piquants sur le dos. C'est un rongeur, un peu comme un cochon d'Inde. Donc ces piquants, en fait, sont ces poils qui sont transformés en armes défensives. Tiens ! Oh, c'est bon, ça ! Ça vit en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde. On en trouve aussi dans le sud de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne. Et jusqu'à une certaine époque, il y en avait même en France. Il y a même un roi de France, Louis XII, qui avait pris pour emblème le porc épique. Sa devise était « qui s'y frotte, s'y pique ». Tout comme Christophe, quand vous le croiserez au Parc Phénix, il vous inoculera le virus de sa passion des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada